Il y a beaucoup d'anxiété, d'incertitude du côté des parents, souvent de la colère aussi, le fameux « pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi ça se passe, c'est tellement injuste ». Donc, il y a beaucoup, pas nécessairement de colère dirigée à une personne en particulier, mais vraiment juste contre les circonstances en général qui les font sentir qu'il y a quelque chose d'injuste qui se passe dans leur vie. Et puis, il y a aussi beaucoup pour les parents qui font face à soit un niveau diagnostique de maladie à issue fatale ou une récurrence d'une maladie à issue fatale dans le cas d'oncologie. Il y a vraiment pour certains parents un sentiment d'abandon ou d'impuissance de se dire « mais on a l'impression d'avoir tout fait pour notre enfant ». Et puis, tout d'un coup, on est face à une situation où on n'a pas le contrôle. Cette perte de contrôle-là, il y a plein de choses qui se passent, mais soudainement, les parents ont un sentiment d'impuissance de « je suis incapable d'améliorer la condition de mon enfant ». Donc, c'est ce qui est très, très difficile à accepter pour des parents parce que c'est le rôle principal des parents, c'est d'aider leurs enfants, de les aider à être bien dans la vie. Donc, c'est vraiment les réactions principales qu'on rencontre du côté des parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !